Bonjour Mme Baudran. Alors qu'est-ce qui se passe à la situation ? Le comité d'entreprise de la CGS a été placé en redressement judiciaire à la demande du secrétien M. Joran Jean-Philippe. Donc c'est une positive attitude presque à l'heure. Aujourd'hui nous m'entendons au Pridot parce que pour sortir de cette situation, les responsables du comité d'entreprise préconisent des licenciements. Nous disons non. Ils préconisent des licenciements, trois licenciements pour l'instant. Et nous disons non à la vente du tiré, oui à la reconstruction, non au licenciement du personnel et non à la poursuite de toutes les activités du comité d'entreprise. Et il y a un proie financier lié au licenciement des gens ? Non, pas du tout. Ce sont des collègues qui travaillent deux jours par semaine. C'est le personnel de la restauration, le lundi et le jeudi. Donc c'est vraiment pas les plus gros salaires. Je suis comptable de profession, j'ai déjà mis les chiffres dans tous les sens. Je ne vois pas trop le tiré de faire le bénéfice de ces trois personnes. D'autant que le comité d'entreprise de la CGSS bénéficie d'une subvention confortable, ça n'a pas de sens de licencier ces trois personnes. En fait, ça n'a même pas de sens de licencier les personnels à son entier, parce que nous ne rouvons pas le budget du compte de l'entreprise. Mais est-ce que ce sont des gens qui sont mal vus par le syndicat ? Non, pas du tout. Ce n'est pas une question d'image, c'est une question de choix de stratégie de la part des membres du camo. Ils ont décidé pour faire des économies, de licencier trois personnes déjà, ils commencent par trois, et de vendre une partie du tiré pour sortir de ce redessement judiciaire. A nous maintenant de démontrer que nous n'avons pas besoin d'aller jusque-là pour sauvegarder les emplois et le centre de vacances, qui est lui aussi pour dur d'emploi. Parce qu'en amont, ils sont déjà en train de licencier des personnes qui ne sont même pas embauchées. Et combien ça rapporte la vente du terrain et tout ça ? Je connais la valeur du terrain, mais tant qu'où il va rapporter, je ne sais pas, je ne sais pas comment, je ne sais pas... Combien, combien ? C'est un terrain qui vaut un peu plus de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Donc aujourd'hui, pourquoi vous protestez ? Nous protestons parce que nous avons face à nous des syndicalistes, puisque M. Stéphane Moreau, c'est quand même le délégué syndical de la CGTM, CGTM à la CGSS, c'est le secrétaire général de la CGTM, CGSS. M. Johann Joff-Philippe, le secrétaire, est issu d'un syndicat aussi, du syndicat CGTM. Nous avons face à nous des élus, des représentants cédéraux, nous ne comprenons pas comment ces personnes-là qui sont censées défendre l'emploi initient des licenciements à la Caisse générale de sécurité sociale. Mais ça me semble bizarre, parce que justement, si aujourd'hui les syndicats licencient, c'est que ça va très mal, Mme Arthlouche, non ? Si aujourd'hui les syndicats licencient, ça voudra dire que nous n'avons rien compris à ce qui s'est passé en 2009. En tout cas, moi, je n'ai rien compris à ce qui s'est passé en 2009. Et je veux bien croire que j'ai compris. Sous-titrage Société Radio-Canada